Salut les amis, bienvenue sur Français avec Fred. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la diversification de votre vocabulaire. C'est quelque chose d'extrêmement important pour mieux parler. Et objectivement, même dans les examens de langue, les juges évaluent la variété de votre vocabulaire pour mesurer votre niveau de français, votre niveau d'expression. En fait, les personnes qui vous entourent vous jugeront aussi pour votre vocabulaire. Peut-être même que vous jugez les gens vous-même sans vous en rendre compte lorsque quelqu'un, par exemple, dit « Je pense qu'il était le poète lyrique le plus raffiné de son époque. » Waouh ! Ce type semble intelligent. Plutôt qu'une phrase du genre « Oh, c'est très 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 beau ! » Donc, j'ai identifié 15 mots en français que vous utilisez tout le temps et nous allons travailler sur l'apprentissage de synonymes plus gracieux de ces mots. Nous allons enrichir notre lexique afin que la prochaine fois que vous voyez une personne sympa, par exemple, vous soyez capable de dire « Une personne affable, une personne aimable, oh, c'est une personne charmante ! » ou « Une personne avenante, très chic ! » n'utilisez pas « Sympa » tout le temps. Alors, si vous êtes intéressé par le contenu de cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime » et continuez à regarder. « Heureux » est un mot que nous connaissons tous, mais il est tellement utilisé qu'il faut parfois le remplacer par autre chose. « Je suis satisfait », c'est un peu stoïque. « Je me réjouis de cette journée, je me sens joyeux ! » Et quand vous êtes très très heureux, vous pouvez dire « Je suis ravi ! » « Je suis ravi de vos progrès ! » « Je suis ravi de mon nouvel appartement ! » « Je suis ravi... » Oui, mais ne le dites pas non plus tout le temps. Une autre alternative au mot « ravi » est « enchanté ! » « Je suis enchanté d'être ici avec vous ! » « Utiliser », c'est un autre mot que nous utilisons tout le temps, mais nous pouvons le remplacer par « adopter ». Il faut adopter de nouveaux mots dans notre discours. C'est bien d'employer, d'exploiter ou très chic, de recourir à de nouveaux mots. Le prochain mot que nous employons beaucoup est le mot « difficile ». « J'ai eu une journée difficile, c'est un problème difficile. » Cette demande est difficile à traiter. Il y a en fait plusieurs bonnes alternatives. Par exemple, « ce problème est pénible » ou encore l'adjectif « laborieux ». « Cette journée va être laborieuse ». Cela signifie qu'il vous faudra beaucoup d'énergie pour la traverser. Vous pouvez également recourir au mot « exigeant ». C'est un problème exigeant à gérer. Nous utilisons souvent le mot « vraiment ». Par exemple, lorsque vous dites « J'étais vraiment noyé sous la paperasse, sous les papiers ». Eh bien, pourquoi ne pas remplacer ce mot « vraiment » par « littéralement ». « Je suis littéralement submergé par le travail ». Ou « Je suis véritablement débordé ». Véritablement. Le mot suivant que nous utilisons trop souvent est le mot « plus ». Vous pouvez me donner plus de ceci, je veux plus de cela. Au lieu de dire « plus » tout le temps, il y a plusieurs alternatives que je veux que vous commenciez à utiliser. Et pas seulement « connaître ». Vous pouvez dire « davantage ». Par exemple, « J'en veux davantage ». On peut aussi remplacer « plus » par « supplémentaire ». Au lieu de dire « Je veux plus de détails sur ce problème », vous pouvez dire « J'ai besoin de détails supplémentaires sur ce problème ». Alors, bien sûr, ces mots ont parfois un sens légèrement différent, mais vraiment « oups ». Véritablement, ils rendent votre discours plus professionnel et vous ressemblerez plus à un locuteur « eux ». Vous ressemblerez davantage à un locuteur natif. Sympa. Oh mon Dieu. Et merci beaucoup les amis, ceux qui sont abonnés sur YouTube. Et chaque fois que je dis « sympa », vous me dites « Fred, mais tu nous as appris à ne pas utiliser ce mot tout le temps ». Coupable. Mais vous savez, ma tante disait qu'un bon moyen d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Bref, c'est génial parce que je sais que c'est une erreur très courante, que je fais aussi. Ce n'est même pas une erreur, mais disons que c'est du langage pauvre. Et c'est la façon dont nous parlons sans nous en rendre compte. Donc, c'est quelque chose à travailler. Ainsi, le mot « sympa » peut être remplacé par « attrayant ». Quand on parle de l'apparence physique de quelqu'un. Charmant, quand on parle de son caractère. Plaisant, peut être utilisé pour décrire une personne, mais aussi pour décrire un événement ou même une conversation. Cette conversation était plaisante. Vous êtes charmant. Alors, certains de ces mots ont un sens un peu plus profond que le simple fait d'être sympa. Et en fait, les gens apprécieront davantage un compliment de ce type. Vous êtes charmant plutôt que sympa. Parce que c'est juste trop commun. Très général. Décrire. Décrire le problème d'une certaine manière, pour décrire la personne d'une certaine façon. Et ce, décrire se retrouve dans chaque paragraphe. Varier un peu en disant par exemple, qualifier. « Le problème a été qualifié de sérieux ». Ou encore, caractériser. « Henri est caractérisé comme une personne calme, sereine, etc. » En colère. On l'utilise dans beaucoup de situations. « Oh mon Dieu, ma copine est en colère parce que je suis en retard pour le dîner. Oh mes parents sont en colère parce que je ne suis pas venu ce week-end. » Au lieu de dire ce « en colère tout le temps », vous pouvez utiliser d'autres mots. Par exemple, « Mon mari était furieux parce qu'il a préparé le dîner pour la première fois en cinq ans et j'étais en retard et tout a été gâché. » « Furieux » est un excellent synonyme. Une autre façon très éloquente d'exprimer ça est de dire que vous avez eu un débat houleux. Un débat houleux, c'est-à-dire que vous vous disputiez, que vous vous battiez avec votre femme, par exemple. Aussi, au lieu de dire que cette femme était en colère, vous pouvez dire qu'elle était fâchée, irritée, enragée, furaxe. Le mot suivant que nous aimons beaucoup dire est le mot « beaucoup ». « J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'amis. » Nous disons ce mot tout le temps. D'excellentes alternatives sont « Bon nombre ». « J'ai bon nombre d'amis qui aiment le vin rouge. » Ou vous pouvez dire « J'ai de nombreux amis dans le monde entier et je parle français car j'apprends le français avec Fred. » Au fait, merci beaucoup à tous ceux qui partagent leur progrès en commentaire car c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver lorsqu'on enseigne le français à des gens sur YouTube et qu'ils reviennent vers vous pour partager leur progrès. Quelqu'un a récemment dit qu'il a pu entrer dans son université de ses rêves à Paris. C'est top. Donc, merci à tous. Bref. Enfin, au lieu de dire « beaucoup », vous pouvez aussi dire « multitude ». J'ai reçu une multitude de commentaires. « Mauvais » est le mot que nous apprenons quand nous commençons à apprendre le français et c'est un mot très naturel d'utilisation pour nous. Mais voilà, il existe de nombreux synonymes à ce mot. Tout d'abord, si vous parlez de la performance de quelqu'un, vous pouvez dire « médiocre » qui signifie « moyen » ou même de qualité inférieure. Une performance médiocre. « Minable » est un autre excellent synonyme de « mauvais » mais beaucoup plus fort. Si vous dites « il est minable », c'est vraiment dur. Maintenant, un autre mot que nous utilisons tout le temps, c'est « autre ». Avez-vous d'autres options ? Avez-vous d'autres idées ? Au lieu de dire « autre », vous pouvez dire « alternative ». Y a-t-il des solutions alternatives à ce problème ? Parlons d'options alternatives. Le mot « unique » est également un mot très courant. Et je sais pourquoi. C'est parce que, dans de nombreuses langues, c'est la même racine. Et nous avons tous adopté ce mot « unique ». Il est donc facile d'accès, mais il existe d'excellentes alternatives à ce mot, notamment « distinct ». Donc, au lieu de dire « elle a cette caractéristique unique », vous pouvez dire « elle a cette caractéristique distincte » au féminin, au masculin distinct. Vous pouvez aussi remplacer par « incomparable ». Vos résultats sont incomparables ou encore « exceptionnels ». Ne dites pas toujours « unique ». Et le dernier mot que nous utilisons ou employons très souvent est le mot « meilleur », qui peut être remplacé par l'expression « la crème de la crème ». L'élite ou bien « optimal ». Donc, le meilleur résultat devient le résultat optimal. Voilà pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement. Et je vous verrai très bientôt dans les prochaines vidéos. À plus !